Parlons maintenant du transport. Vous avez peut-être votre propre véhicule. Sinon, vous prenez peut-être l'autobus tous les jours pour aller à l'école. Nos modes de transport ont une énorme incidence sur les changements climatiques. Au Canada, le transport représente de 20 à 25 % des émissions de gaz à effet de serre. La pollution produite par ce secteur a augmenté de 19 % entre 2000 et 2017. Le transport comprend les voitures, les camions, les vélos, les scooters et la marche. Vous avez donc beaucoup d'options à explorer. Le lien entre le transport et les changements climatiques est très clair. On peut d'ailleurs le voir de nos propres yeux. Nous avons tous vu les gaz d'échappement produits par les autos qui font la file au service au volant ou au feu de circulation. Quand nous brûlons des combustibles fossiles, comme de l'essence et le diesel, nous créons du CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère par des tuyaux d'échappement. Alors, que pouvons-nous faire? Vous l'avez deviné, réduire le nombre de véhicules sur les routes et trouver des véhicules plus efficaces pourrait vraiment aider notre planète. Faisons un sondage éclair. À main levée, déterminez comment les élèves de votre classe se rendent à l'école. Parmi les possibilités, il y a l'autobus, le vélo, la marche, le covoiturage et la voiture individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Voilà ce qui pourrait être une excellente première étape pour un projet sur le transport. Il suffirait de répéter l'exercice à plus grande échelle avec d'autres classes. Allons-y avec un exemple de projet sur le transport à l'école. Vous aimeriez peut-être savoir combien de pollution on pourrait éviter et combien d'argent on pourrait économiser si les élèves prenaient l'autobus plutôt qu'une voiture. Chaque personne qui se rend à l'école en voiture lorsqu'elle a la possibilité de prendre l'autobus crée de la pollution et gaspille de l'argent sur l'essence. Pour étudier cette question, vous pourriez faire des sondages un peu comme celui qu'on vient tout juste de faire. Vous pourriez utiliser un relevé cartographique pour connaître le lieu de départ et le moyen de transport des élèves. Après avoir recueilli les données nécessaires, vous pourriez même explorer les raisons pour lesquelles les élèves choisissent un mode de transport en particulier. Il est impossible de lutter contre les changements climatiques sans réformer notre système de transport. Et quoi de mieux qu'ici à l'école pour commencer?